En 2022, 200 millions de personnes dans le monde seront touchées par le chômage, principalement les jeunes et les femmes. Alors, comment expliquer le chômage ? Les causes sont multiples, d'après les experts. Globalement, on peut néanmoins en distinguer trois majeures. D'abord, un marché du travail insuffisamment flexible et un coût du travail trop élevé. Il s'agit de la vision économique classique ou libérale qui veut que le chômage résulte d'un marché du travail trop rigide, avec notamment un coût élevé du facteur travail qui dissuade les entreprises d'embauchés, mais aussi des règles administratives trop lourdes et contraignantes. Ensuite, une démarche et une activité économique insuffisantes. Il s'agit de la vision keynésienne qui veut que le chômage résulte du faible niveau de la demande, c'est-à-dire consommation, investissement, exportation, ce qui conduit au final à une faible croissance économique. En pratique, on parle d'un chômage conjoncturel lié à la situation économique du pays, c'est-à-dire aux variations du taux de la croissance économique. Ainsi, quand la croissance ralentit, le chômage s'accroît. Quand la croissance redémarre, le chômage baisse. Et enfin, une offre et une demande de travail inadéquates. Chaque année, des dizaines de milliers d'offres d'emploi ne trouvent pas de candidats, faute de qualifications suffisantes ou de mobilité des travailleurs. Au contraire, certains métiers sont confrontés à une offre de travail trop importante. On parle ainsi d'inadéquation entre l'offre et la demande de travail. En 2022 donc, 200 millions de personnes dans le monde seront touchées par le chômage, principalement les jeunes et les femmes. En Afrique subsaharienne, entre 7 et 10 millions de jeunes intègrent chaque année le marché du travail et ce marché ne croit pas assez rapidement pour les accueillir. A peine 10% trouvent un emploi correspondant à leurs capacités et beaucoup continuent à souffrir car, dans certains pays, les salaires sont extrêmement bas. Parmi eux, il y a plus de diplômés et leur nombre, entre 1999 et 2009, a plus que triplé, passant de 1,6 million à 4,9 million. Ils seront pratiquement le double. Ces diplômés quittent les universités sans emploi qui les attendent. On retient donc pour la fin qu'en 2022, 200 millions de personnes dans le monde seront touchées par le chômage, principalement les jeunes et les femmes. De quoi donner des sueurs froides. Sous-titrage Société Radio-Canada